Vous arrive-t-il d'avoir peur pour vous-même ? Pour moi ? Il y a des fous dans ce pays. En fait, non. Les Kennedy doivent forcément y penser. Comment y échapper ? Pas tant que ça, en réalité. On ne se demande pas si on va être frappé par la foudre à chaque fois qu'on se promène. On n'y pense pas en permanence. Mais ça peut influencer des décisions pour se lancer en politique. Pas vraiment. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. Pour de nombreux Américains, il était simplement John John. Ce surnom lui avait été donné par les journalistes et d'après Jackie Kennedy, il le détestait. Il portait l'héritage de son père, mais John F. Kennedy Jr. s'était forcé de tracer sa propre route. Il avait conscience des attentes qu'il suscitait, mais il était bien décidé à vivre sa vie comme il l'entendait. Hélas, cette existence a pris fin tragiquement et prématurément à 38 ans. Aujourd'hui, nous enquêtons sur son mystérieux accident d'avion. Qu'est-il vraiment arrivé à JFK Jr ? Les gardes-côtes ont lancé une opération de sauvetage au large de New York et viennent d'étendre leur périmètre d'action jusqu'à Martha's Vineyard. Ils recherchent un avion privé qui aurait dû atterrir depuis longtemps. Des agents maritimes se sont confiés à CNN. D'après leurs informations, John Fitzgerald Kennedy Jr. était à bord de cet appareil. Au début, la situation était à la fois alarmante et très simple. Tout ce qu'on savait, c'est que l'avion avait disparu. Il était introuvable. Il n'apparaissait plus sur les radars. On nous a indiqué que John F. Kennedy Jr., accompagné de sa femme et de sa belle-sœur, était parti de Caldwell dans le New Jersey. Ils devaient faire un arrêt à Martha's Vineyard et terminer leur voyage à Cape Cod. La situation était confuse, on ne savait pas où ils se trouvaient. Je me souviens de toutes les premières bribes d'informations qu'on a reçues concernant la disparition de John. Le bureau international savait qu'on était amis. Par courtoisie, ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Tu as appris la nouvelle ? » On voulait simplement te tenir au courant du peu d'informations qu'on a. Il y a eu une alerte. Un avion était porté disparu. Et dans ma tête, ça a fait tilt. C'était le Piper Saratoga de JFK Jr. J'ai rejoint mon amie Patricia dans son salon et elle m'a dit « L'avion de John Kennedy Jr. a disparu. » J'ai répondu « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et elle a ajouté « On n'en sait pas plus. » Il y avait plein d'hypothèses. Ils avaient peut-être manqué de kérosène et avaient atterri sur une île quelque part. Il s'était peut-être perdu et arrêté quelque part avec sa femme et sa belle-sœur. Il allait sans doute réapparaître. Rosemary, l'assistante de John, m'a dit « Je te parie qu'ils ont atterri dans un endroit imprévu. » Parce que la météo était mauvaise. Ils sont sûrement dans un hôtel quelque part. Et quand il se réveillera et qu'il verra les infos, il sera mortifié. Je n'arrêtais pas de penser « Si l'info fuite, il va me tuer. » J'étais sûre qu'il était sain et sauf. Et à son retour, il serait furieux de voir que j'avais laissé la situation m'échapper. Nous pouvons confirmer que la FAA a autorisé l'avion à décoller et qu'il s'est bien envolé à 20h38 le vendredi 16 juillet. Il a quitté notre espace aérien sans problème. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Ici, à l'aéroport, les pilotes tentent de garder espoir. Mais ils craignent le pire. L'avion s'est-il abîmé en mer ? Allait-on retrouver son épave ? S'est-il écrasé en tentant d'atterrir ou d'amérir ? Avaient-ils pu nager jusqu'à la côte ? Toutes sortes de théories circulaient. Et les recherches se poursuivent activement au large de Long Island, jusqu'aux environs de Martha's Vineyard. Ce samedi-là, c'était le troisième anniversaire du crash du vol TWA-800. J'avais prévu d'aller à Long Island. On m'avait dit que les gardes-côtes avaient lancé une opération de recherche et de sauvetage. On a appris ce matin qu'un avion était porté disparu. Apparemment, c'est celui de JFK Junior. On espérait que cette opération de sauvetage porterait ses fruits. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas à faire notre travail. À savoir, évidemment, une enquête approfondie. On attend, Franck. Peu d'informations sortent de la propriété familiale. On était les premiers à parler de la disparition mystérieuse de JFK Junior à la télévision. Il y avait des photographes partout sur la plage face à Martha's Vineyard. Ils prenaient des photos de la côte en essayant d'obtenir des infos. C'est l'une des plus grandes affaires que j'ai traitées au cours de ma carrière de journaliste. C'était une histoire extraordinaire à cause de la nature de l'événement, des personnes impliquées et du passé de la famille Kennedy. Il n'y avait qu'un seul John Kennedy Junior. C'était un symbole. Il incarnait une sorte d'idéal. L'idée même de le perdre était insupportable. Ça semblait impossible. Pour des générations d'Américains, c'était inconcevable. Il est né le 25 novembre 1960. Son père venait d'être élu président des États-Unis quelques semaines plus tôt. Ma femme et moi, nous nous préparons à un nouveau gouvernement et à un nouveau bébé. Merci. Quand il était président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy avait une famille magnifique. On appréciait sa politique ou pas, c'était un fait. Quel est votre premier souvenir ? On avait un chien qu'on avait appelé Poushinka. On lui avait appris à descendre le toboggan qui se trouvait dans le jardin de la Maison Blanche. Vous n'avez sûrement pas beaucoup de souvenirs de votre père. J'en ai peu, mais ils sont précieux. Depuis tout petit, John était fasciné par l'aviation. On le voit sur plein de photos et de vidéos de l'époque. Il y a de nombreuses photos de John F. Kennedy Jr. tout petit, à bord de l'avion présidentiel ou en train de jouer avec des avions miniatures. Sur d'autres, il est dans l'hélicoptère présidentiel, assis à la place du pilote. JFK Jr. adorait les avions, c'était ses jouets préférés. Il y a une photo où on voit sa mère le retenir. Il voulait courir vers l'hélicoptère dans lequel son père s'envolait sans lui. Il pleurait à cause de ça. Pierre Salinger, l'attaché de presse de la Maison Blanche, m'a parlé de l'une des célèbres images de John qui court pour retrouver son père. En réalité, il courait vers l'hélicoptère. Tout ce qu'il voulait, c'était monter à bord. On peut voir ça comme un présage, mais c'était inévitable. Il voulait s'élever dans les airs et il le savait avant même de pouvoir parler. Une photo d'un petit garçon en train de tenir un avion n'a rien d'exceptionnel. Mais bien sûr, avec le recul et étant donné les circonstances de sa mort, on les regarde avec plus de tristesse. Quand on connaît le sort qui sera réservé à ce petit garçon, elles apparaissent comme un signe de mauvaise augure. Jackie voulait qu'ils aient une vie aussi normale que possible. Mais évidemment, après l'assassinat du président le 22 novembre 1963, ce n'était plus possible. Quand le président Kennedy a été assassiné en 1963, tout le pays, et même le monde entier, a eu les yeux rivés sur ses funérailles. Et l'image du petit John F. Kennedy Jr. saluant le passage du cercueil de son père est restée gravée dans les mémoires. Il y a une photo célèbre de vous tout petit que vous avez dû voir des milliers de fois. Vous vous souvenez de ce moment ? Je dois avouer que j'ai vu cette photo tellement de fois que j'ai l'impression de me rappeler ce moment. Mais en réalité, je crois que je l'ai recréée. Je me souviens très bien de cette photo, parce qu'elle est devenue une métaphore. À partir de ce moment-là, John est devenu bien plus qu'un petit garçon, et même bien plus qu'un simple être humain. Il s'est mis à incarner un moment, un message, une promesse, un potentiel. Voici ce qu'on sait pour le moment. Il n'y avait pas eu d'appel de détresse, et rien ne laissait penser qu'il y avait eu un accident. Les gens étaient sous le choc. Ils avaient l'impression d'avoir grandi avec John F. Kennedy Jr. Voici ce qu'on sait pour le moment. Des dizaines d'agents ont repris leurs recherches sur Terre, dans les airs et en mer. John F. Kennedy Jr., sa femme et sa belle-sœur, sont toujours portées disparues. C'était un mystère. Il n'y avait pas eu d'appel de détresse, et rien ne laissait penser qu'il y avait eu un accident. Il n'y avait pas d'épave. L'avion s'était volatilisé. Ce qui a compliqué les recherches, c'est l'absence de plan de vol, que John ne se donnait jamais la peine de donner. Ce n'est pas obligatoire, mais étant donné les circonstances, cela aurait été plus judicieux. Au départ, les recherches s'étendaient sur une surface immense. Comme on n'avait pas de plan de vol, on a dû partir des données des radars, et ça a pris du temps de les rassembler. On collaborait avec l'AFRA, l'agence de sécurité aérienne, qui a reconstitué le plan de vol de l'avion. À partir de là, on en a déduit qu'il devait se trouver quelque part au sud de Marta's Vineyard. Alors, on a commencé à resserrer la zone de recherche. Je ne quittais pas la télévision des yeux. Chaque jour qui passait, j'espérais encore une fin heureuse. Les gens étaient sous le choc. Ils avaient l'impression d'avoir grandi avec John F. Kennedy Jr. Après l'assassinat, Jackie était dévastée. En 1964, elle a décidé de retourner vivre à New York, où elle avait été élevée. John F. Kennedy Jr. ne pouvait pas avoir une enfance normale. Mais sa mère a fait de son mieux. Merci à vous tous. Maintenant, cap sur Chicago. On va gagner. Quand Bobby Kennedy a été assassiné en 1968, elle a dit « S'ils s'en prennent au Kennedy, mes enfants sont en première ligne. » Jackie a épousé le célèbre armateur Aristote Nassis, et tout à coup, le monde entier lui en a voulu. Pour l'opinion publique, ce n'était pas un successeur digne du président martyr. Mais elle s'en fichait. Il avait un service de sécurité de 75 hommes capables de protéger ses enfants. Elle voulait qu'il soit en sécurité, et Aristote Nassis possédait une île privée en Grèce qui était une véritable forteresse. C'était un lieu sûr. Pour les Américains, John F. Kennedy Jr. était comme leur petit garçon. Il l'avait vu grandir et devenir un jeune homme beau et adorable, à qui tout réussit. Pour ses études universitaires, tout le monde pensait que John irait à Harvard, comme les autres Kennedy. Mais il était assez intelligent pour se rendre compte que la pression serait insupportable. Alors, il a préféré aller à Brown. Il a notamment suivi un cours sur le gouvernement de son père, et il a eu un B+, à son devoir, ce qui est assez ironique. J'ai rencontré John pour la première fois à la fac. Il était à Brown, et moi à l'université de Rhode Island, pas très loin. On avait des amis communs, et on s'est tout de suite très bien entendus. On a été colocataires pendant deux ans à cette époque. Il était très charismatique. C'était évidemment un très bel homme. Il avait l'âme d'un leader. Tout le monde voulait être proche de lui. Aujourd'hui encore, personne ne veut croire que John Kennedy nettoyait ses toilettes. Et pourtant, quand c'était son tour, je peux vous assurer qu'il le faisait. Je déclare ouverte la 40e Convention nationale du Parti démocrate des États-Unis. 1988, Marx qui a été perçu comme l'entrée en politique de John F. Kennedy Jr. Il est apparu à la Convention nationale du Parti démocrate à Atlanta pour présenter son oncle Teddy. John Fitzgerald Kennedy Jr. On raconte que la pression atmosphérique de la salle des congrès a subitement baissé quand il est monté sur l'estrade, à cause de tous les souffles coupés dans l'Assemblée. Il était incroyablement beau, et on ne l'avait quasiment pas vu pendant ses années d'études à Brown. Et c'était la première fois qu'il parlait en son propre nom. Merci beaucoup. Je me souviens très bien que j'avais hâte de voir Michael Dukakis, mais pas autant que d'entendre le discours de John F. Kennedy Jr. Il y a plus d'un quart de siècle, mon père se tenait là devant vous pour accepter sa nomination en tant que candidat à la présidence des États-Unis. Les gens se sont demandés si ce serait le premier d'une longue série de discours qui le propulserait un jour à son tour dans la course à la présidentielle. Beaucoup d'entre vous se sont mis au service de l'État grâce à lui. Et très concrètement, grâce à vous, il est encore un peu parmi nous. Après ça, John est devenu une superstar. Ça, c'était l'homme le plus sexy, le plus beau, le plus désirable du monde. Et ce n'est que mon opinion. JFK Jr. était photographié en permanence à l'entrée ou à la sortie de bar en compagnie de jolies femmes. Quand on pense à toutes celles avec qui il a eu des liaisons, c'est assez extraordinaire qu'il n'y ait pas plus de récits du type « Ma nuit avec John ». Mais je crois que c'est parce qu'il les traitait bien. Il sortait avec des femmes comme Madonna ou Sarah Jessica Parker. Mais sa première relation, qui a véritablement compté, a commencé en 88 avec Darryl Hannah. C'est la plus longue de sa vie. Elle a duré six ans avec quelques pauses. John Kennedy Jr. est arrivé avec sa fiancée, l'actrice Darryl Hannah. Le couple, apparemment déstabilisé par les assauts de la presse, a couru se réfugier dans l'église. En 1989, il obtient un diplôme en droit. Jackie, que voudriez-vous que John fasse ? Passez le barreau. Il a fini par passer l'examen du barreau, mais il l'a raté une première fois, puis une deuxième. Les journaux titraient « Le beau gosse se ramasse ». Il était mortifié. C'est la vérité, je n'ai pas réussi l'examen. Évidemment, je suis très déçu. Il s'est retrouvé avec cet énorme fardeau à porter. Parce qu'il était stupide ? Pas du tout. John avait des difficultés d'apprentissage. Il aurait pu exiger qu'on lui lise les questions, comme tant d'autres candidats. Il en avait le droit, mais il n'a pas voulu. Il avait peur qu'on le prenne pour un tricheur. Il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. La troisième fois, il a eu de justesse, mais il ne s'en est pas vanté pour autant. Il s'en tirait à merveille avec la presse, grâce à son charme. Il était très avenant. Vous avez réussi, c'est vrai ? Il paraîtrait, oui. Je viens d'en avoir la confirmation. Comment vous vous sentez ? Je suis très content. Je suis très content. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, une célébrité qui subirait autant de pression que cet homme à l'époque ne le supporterait pas. Mais lui, il ne laissait rien paraître. John apparaissait beaucoup dans la presse People. C'était un Kennedy, il ne pouvait pas y échapper. Puis, il a rencontré Caroline. John n'en a pas parlé à sa famille avant six mois. À mon avis, Caroline pensait qu'une fois que l'information serait devenue publique, ses fiançailles ne lui appartiendraient plus. Nous suivons de près l'opération de recherche et de sauvetage visant à retrouver John F. Kennedy Jr., dont l'avion est porté disparu. John F. Kennedy n'était pas seul à bord. Sa femme Caroline Bessette Kennedy l'a accompagnée. Fille de médecin, elle a grandi à Greenwich dans le Connecticut. Elle a été élue plus belle fille du lycée par ses camarades. À l'automne 1993, John est entré dans une boutique Calvin Klein à New York. Il voulait s'acheter un costume. Là, il a rencontré une jeune personal shopper, Caroline Bessette, une blonde splendide, avec des yeux bleus pâles. Il a fini par acheter trois costumes, un tas de chemises et de cravates, et il a récupéré son numéro au passage. Elle a très vite pris une grande place dans sa vie. Quand j'ai rencontré Caroline, elle était responsable des relations publiques chez Calvin Klein. Elle avait beaucoup de style. Elle n'avait aucun effort à faire pour paraître chic. C'était une femme intelligente, charmante et drôle. Son esprit d'indépendance la rendait spéciale. Elle n'avait pas besoin d'être la fiancée de John Kennedy. Il en avait parfaitement conscience, et ça la rendait encore plus attirante à ses yeux. Elle a toujours pensé que les relations qu'on a tant patiemment sont les seules qui comptent vraiment. Si elle était votre amie, c'était votre meilleure amie. Ce n'est pas l'image qu'elle renvoyait, et c'est dommage. Mais les gens qui ne l'ont pas connue sont passés à côté d'une personne formidable. L'image publique de Caroline était à l'opposé de son caractère. Elle n'acceptait aucune interview, alors personne n'a jamais entendu le son de sa voix. On ne savait pas vraiment qui elle était. On ne connaissait que son apparence. Il y a des photos de Caroline où elle fait la tête, où elle fuit les caméras. Je ne crois pas que les gens se rendent compte de la pression qu'elle subissait. Ils dégageaient une certaine aura ensemble. L'alchimie entre eux était palpable. Ils étaient tous les deux passionnés. Ils étaient habitués au conflit. Il y avait des hauts et des bas. Il y a eu cette fameuse scène au parc. Ils hurlaient, ils se disputaient à propos du chien. C'était une discussion assez houleuse. C'était ridicule. Une heure plus tard, tout était terminé, ils s'étaient réconciliés. Mais quelqu'un avait filmé la scène. On a tous eu de la peine pour eux, parce qu'il arrive à tout le monde de se disputer avec son ou sa partenaire. Mais personne n'a envie que la Terre entière soit au courant. Un jour, elle m'a appelée et m'a dit « viens le plus vite possible ». Elle m'a annoncé qu'ils s'étaient fiancés. Mais ils ne voulaient en parler à personne. Ils voulaient rester tranquilles un moment. Il me semble que John n'en a pas parlé à sa famille avant six mois. À mon avis, Caroline pensait qu'une fois que l'information serait devenue publique, ses fiançailles ne lui appartiendraient plus. Ce ne serait plus son trésor. Ils se sont mariés en septembre 1996. Quand on est arrivé sur l'île de Cumberland, il n'y avait pas un seul journaliste ou photographe. À part les 40 invités, personne n'était au courant. C'était assez extraordinaire. On a tous pensé qu'une fois que John serait marié, l'attention des paparazzi retomberait. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. L'un des célibataires les plus convoités du pays n'est plus libre. Les gens étaient presque fâchés qu'ils se soient mariés. Il était censé rester l'homme le plus sexy du monde, le meilleur parti des États-Unis pour le reste de sa vie. C'est triste pour toutes les femmes. Ils finiront bien par divorcer. Qui a fait la demande ? Elle a été dénigrée pour avoir eu le tort de ravir le cœur du prince de l'Amérique. John s'est senti obligé d'improviser une conférence de presse en sortant de chez lui. Devant l'entrée de son immeuble à Soho et en présence de Caroline, il a expliqué à la presse que toute cette agitation était nouvelle pour elle. Lui, il savait comment gérer cette attention parce qu'il avait grandi avec. Mais les journalistes devaient la laisser tranquille et lui laisser l'espace et le temps de s'adapter à cette nouvelle vie d'épouse de John Fitzgerald Kennedy Jr. Elle savait quoi d'être la femme de JFK Jr ? Bonne chance, Caroline ! Évidemment, ils ne l'ont pas lâché. Ça a même empiré. Y a-t-il un petit John en route ? En 99, John affrontait des difficultés. Pour les conseillers politiques, comme pour les hommes d'affaires, c'était la suite logique. Pour John, le moment était arrivé. Bienvenue dans la suite des révélations. Le Piper Saratoga de John F. Kennedy Jr. se volatilise un vendredi soir brumeux de juillet. Après le signalement de sa disparition, tôt le samedi matin, les gardes-côtes passent le week-end à ratisser cette partie de l'Atlantique à la recherche d'indices et d'une épave. L'avion s'est-il écrasé ? Pourrait-il avoir survécu ? À ce stade, personne ne le sait. Mais tout le monde espère un miracle. Les recherches de l'avion disparu piloté par John Fitzgerald Kennedy Jr. se poursuivent. Il était accompagné de sa femme et de sa belle-sœur. Amiral, quelles sont les nouvelles ? Que recherchez-vous en particulier ? Larry, ce soir, des navires et des avions de la patrouille maritime fouillent une zone de 1 400 km². Ils recherchent surtout des débris et continuent à traquer le moindre indice de survivants. D'après votre expérience dans ce genre de situation, pensez-vous que le temps qui passe rend cette exploration vaine ? Pas encore, Larry. De son vivant, aucun de ses amis ne parlait de lui. C'était une sorte de règle tacite. Même si c'était une personnalité publique, il attendait de ses amis et des personnes qui le connaissaient une discrétion exemplaire. Christiane Amanpour est une amie proche de JFK Jr. Comment l'avez-vous rencontrée ? Si j'ai accepté de répondre aux questions de Larry King ce soir-là, c'est parce que je n'envisageais pas un seul instant qu'il soit mort. Je n'ai jamais parlé de John en public auparavant. Ça me paraissait déplacée. Mais j'ai décidé de le faire ce soir parce que parfois, comme aujourd'hui, un ami a besoin d'être soutenu. Je me souviens que je parlais de lui comme s'il allait réapparaître d'un moment à l'autre. Officiellement, il est toujours en vie. Il n'y a eu aucune déclaration d'aucune sorte. Absolument. On prie tous pour qu'il soit sain et sauf. Je voulais que les gens sachent que c'était un homme bien. Je ne voulais pas perdre espoir. La dernière fois que mon mari et moi l'avons vu, il allait s'envoler pour Toronto pour son magazine. C'était le même avion. Oui, le même. C'était un déplacement professionnel pour George. Mesdames et messieurs, je vous présente George. La première idée de John et de ses partenaires commerciaux, c'était de produire en masse des kayaks artisanaux. Mais ce n'était pas un projet viable. Alors ils ont décidé de créer le magazine George. Je vous croyais avocat. C'est vrai. Que s'est-il passé ? Au moment des élections présidentielles de 1992, on a décidé de suivre les suggestions de gens comme vous. On avait l'occasion de changer la définition de ce qu'était une revue politique. Et on l'a saisi. Les réactions à notre magazine sont très gratifiantes. C'était un énorme lancement de magazine, le plus gros tirage jamais réalisé pour un premier numéro. Je ne crois pas avoir vu autant de journalistes réunis devant moi depuis l'annonce des résultats de mon premier examen du barreau. L'idée de George a émergé avec la présidence de Bill Clinton. C'était le premier chef d'État en exercice à accepter une invitation à un talk show. Ça a inspiré John. Il s'est dit, il tient quelque chose. Peut-être que les gens s'intéresseront un peu plus à la politique si on arrive à la rendre sexy. Le magazine George, c'était exactement ça. Il a surpris les gens en faisant ça. Et ça lui a plu. Pour lui, c'était un défi à relever. Et ça avait de l'importance. Il pensait avoir une longueur d'avance. Et c'était le cas. Ce qui me plaît, c'est de parler de la politique sans en faire. Vous envisagez de vous présenter un jour ? Une carrière politique, c'est beaucoup de travail et de responsabilité. Il faut se sentir prêt. Avant, on se lançait en politique à la fin de sa vie, quand on avait quelque chose à offrir. En 1999, John affrontait des difficultés. Son magazine traversait une mauvaise passe. Le sénateur de New York, Daniel Patrick Moynihan, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Pour les conseillers politiques comme pour les hommes d'affaires, c'était la suite logique. John s'était bien amusé avec son magazine et maintenant, le moment était arrivé. Le président Kennedy a décidé d'envoyer des Américains sur la Lune. Au printemps 1999, John a été approché par des personnes influentes au sein du Parti démocrate. Elle voulait qu'il se présente aux élections sénatoriales. Une autre personnalité célèbre a émergé comme candidate potentielle à ce poste, Hillary Clinton. En mars, on a donné une conférence de presse. Quelqu'un a demandé à John s'il pensait qu'Hillary Clinton briguait un poste de sénatrice. Je pense que oui, on a parié avec Rich. Moi, je crois qu'elle va y aller. On misait 100 dollars, pas grand-chose pour lui. Chaque fois que des personnalités intéressantes se présentent et qu'un vrai duel se profile, c'est super. Ça attire l'attention de la population sur le processus politique. John avait parfaitement conscience des sacrifices qu'il aurait à faire s'il décidait de se lancer en politique. Il en a discuté plusieurs fois. Il a peut-être même organisé une ou deux réunions. Et il a décidé que si Hillary Clinton posait sa candidature, il ne se présenterait pas contre elle. Et il a tenu parole. Pour la plupart des spécialistes que j'ai consultés, il aurait sans doute remporté un face-à-face avec Hillary. Vous imaginez ? Si John Fitzgerald Kennedy s'était présenté, à peine entamé, la carrière politique d'Hillary Clinton aurait pris fin. Et c'est probablement lui qui aurait fini par se présenter à l'élection présidentielle. On menait une opération de recherche et de sauvetage. L'objectif de toutes les personnes impliquées, c'était de retrouver trois personnes en vie. Ils ont ramassé un flacon de médicaments au nom de Caroline Bessette. Des nouvelles des recherches de John F. Kennedy Jr., de sa femme Caroline Bessette-Kennedy et de sa belle-sœur Lorraine Bessette. On menait une opération de recherche et de sauvetage. L'objectif de toutes les personnes impliquées, c'était de retrouver trois personnes en vie. Soit flottant à la surface de l'eau, soit à l'abri quelque part dans cette zone, à un endroit où on pourrait leur venir en aide. Il y a eu un véritable suspense du début à la fin. À chaque seconde, on espérait que la prochaine nous apporterait de bonnes nouvelles. Mais ensuite, des objets ont commencé à venir s'échouer sur le rivage. Les gardes-côtes rapportent à l'instant avoir repéré des débris au large de Martha's Vineyard. Je me souviens m'être dit... J'espère que ce ne sont pas leurs affaires. Ils ont retrouvé l'un des bagages de Lorraine sur la plage. Ils ont aussi retrouvé une roue qui était venue s'échouer là. Ils ont ramassé un flacon de médicaments au nom de Caroline Besset. Alors on s'est demandé, ont-ils survécu ? Aurait-ils pu sauter ? Tous les amis de John étaient convaincus qu'il allait réapparaître d'une façon ou d'une autre. C'était ce que tout le monde pensait. Après tout, il était surnommé le casse-cou. Il avait tendance à prendre des risques, mais ils s'en sortaient toujours sains et saufs. John était un aventurier. Il a passé beaucoup de temps dans la nature à camper et à faire des activités de plein air, du kayak. Peu de temps avant sa mort, il a demandé aux autorités l'autorisation de descendre le mont Rushmore en rappel. Il existe un type de personnalité qui favorise la prise de risque et recherche des sensations fortes. La plupart des membres de la famille Kennedy avaient ce trait de caractère. John n'avait peur de rien. Ça ne me fait aucun doute. Il adorait l'inconnu. Pour lui, partir à l'aventure, c'était aussi tenter d'échapper à la curiosité envahissante et oppressante des foules qui l'empêchait d'être lui-même. Il voulait simplement se retrouver seul quelque part pour pouvoir penser sans être dérangé. Wayne, le pilotage d'un avion n'était que la suite logique de cette inclination pour l'aventure, la vitesse et l'évasion. John a pris ses premières leçons au début des années 90. Il a dit à un ami qu'il n'y avait jamais pris autant de plaisir tout habillé. C'était son unique moyen de s'évader, d'échapper aux attentes, aux obligations, aux regards indiscrets. C'était le seul endroit où il se sentait véritablement libre. Le principal pour John, c'était d'être hors d'atteinte du monde. Quand on prenait un vol commercial avec John, c'était la folie. Il prenait toujours un siège à côté du hublot pour que personne ne puisse lui taper sur l'épaule ou lui demander un autographe. Il appréciait vraiment d'être accepté par un autre corps de métier. Dans cet environnement, il était avant tout pilote. Là-haut, son nom n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le numéro d'identification de son avion et pas le fait qu'il était JFK Junior. Jackie avait une attitude paradoxale par rapport aux prises de risque de John. Elle adorait ce trait de caractère chez lui, son côté casse-cou. Mais il y avait une chose qu'elle lui avait interdite, apprendre à piloter un avion. Il faut garder à l'esprit les antécédents de la famille Kennedy concernant l'aviation. L'oncle de John John, Joe, s'est craché pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa tante Kathleen est morte dans un accident d'avion. Le fils de son beau-père, Alexander Onassis, également. Les parents d'Ethel Kennedy ont été tués dans un crash aérien et son frère aussi plus tard. Teddy Kennedy a failli mourir dans un accident d'avion qui a causé la mort de son directeur de campagne et du pilote. Jackie avait souvent le pressentiment que son fils mourrait de la même façon. Elle était catégorique et c'est par respect pour elle qu'il a abandonné l'idée de piloter. Jackie disait que si on rate l'éducation de ses enfants, aucun autre accomplissement n'a vraiment d'importance dans une vie. Alors elle a été une mère très impliquée jusqu'à la fin de sa vie. Au moment de sa mort, elle était convaincue qu'elle avait réussi à sauver ses enfants de la malédiction des Kennedys. Jacqueline Kennedy Onassis est décédée il y a deux heures dans son appartement de Manhattan. Après avoir porté le deuil avec elle, le monde est en deuil pour elle. John Junior était très proche de sa mère. Alors quand Jackie est morte, on a tous ressenti une profonde tristesse en imaginant combien ça devait être dur pour sa sœur et lui. Même adultes, ils étaient maintenant orphelins. Hier soir, vers 22h15, ma mère s'est éteinte. Nous avons reçu énormément de messages de soutien en provenance de New York, mais aussi du monde entier. Au nom de toute ma famille, je tiens à exprimer toute notre gratitude. Il avait tenu sa promesse tant que sa mère était en vie. Après sa mort, plus rien ne l'empêchait de prendre son envol. Et cette fois, il s'y est mis sérieusement. John a commencé à prendre des leçons à la Flight Safety Academy de Vero Beach, en Floride. Quand il a terminé sa formation de pilote privé, il a dit au directeur de cette école de pilotage, « Si je m'écrase un jour, ils diront que c'est de votre faute. » C'était une blague, mais aujourd'hui, elle semble prémonitoire. En 1998, John a obtenu sa licence de pilote. En lisant USA Today, je suis tombé sur un article qui annonçait, entre autres, que JFK Junior avait obtenu sa licence de pilote. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais un frisson m'a parcouru. J'étais sûrement inquiet. C'est difficile à expliquer. Les plongeurs de la marine se concentrent aujourd'hui sur la zone où l'avion de John F. Kennedy aurait plongé dans l'Atlantique, au large de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. Et la personne au bout du fil m'a dit, « Ici la Maison Blanche, le président veut vous parler. » Quand je suis arrivé au centre de commandement le samedi soir, le téléphone a sonné. Et la personne au bout du fil m'a dit, « Ici la Maison Blanche, le président veut vous parler. » Je me suis demandé si c'était un canular, mais au final, c'était bien le président Clinton. Il m'a dit, « Je veux que vous me confirmiez que vous avez bien accès à toutes les ressources nécessaires. » Les recherches se poursuivent au large de Martha's Vineyard à l'aide d'hélicoptères et d'un avion militaire C-130. À cause des antécédents de cette famille et des tragédies qu'elle avait endurées, tout le monde voulait plus que tout qu'il soit retrouvé en vie. On le voyait à l'ampleur de la couverture médiatique, mais aussi dans l'opinion publique. Tout le monde voulait que l'histoire se termine bien. Quand les recherches s'éternisent, plus le temps passe et moins on a de chances de retrouver les personnes disparues vivantes. Le dimanche matin, on a continué nos investigations. On a utilisé du matériel infrarouge et plusieurs technologies différentes. Et dès la fin de l'après-midi, on savait avec certitude que le miracle tant espéré n'aurait pas lieu. Ça faisait presque 48 heures que les recherches avaient débuté. On a commencé à relier tous les faits entre eux. On a vérifié le temps de survie dans une eau à 20 degrés et on a dû admettre que les limites étaient dépassées depuis longtemps. Si une personne avait été vivante, si elle avait flotté à la surface de l'eau, on aurait eu 99,9% de chance de la repérer. J'ai eu une conversation très calme et posée avec le sénateur Kennedy. il était sérieux et grave. Évidemment, il avait du chagrin, mais il était très concentré. Il savait exactement quelles questions poser. Le bureau du sénateur m'a appelé et m'a dit « On va annoncer qu'on abandonne le volet sauvetage de l'opération de recherche. » J'ai demandé « Ça veut dire quoi ? » Et on m'a répondu « On ne les retrouvera pas vivants. » « Nous allons désormais abandonner le volet sauvetage de l'opération de recherche. » De toute logique, un certain nombre de navires équipés de radars à sonar latéraux a été déployé. Il devait permettre de retrouver l'épave. Cela a suscité pas mal de critiques. Pourquoi autant de ressources étaient utilisées pour retrouver un pilote ? Le fait qu'il appartienne à la famille Kennedy n'aurait pas dû influencer la prise de décision. J'ai parlé avec l'amiral Larrabee au moment où, dans la plupart des cas, les opérations de recherche cessent. Il m'a dit « Puisqu'on a déjà récupéré des objets, on a des chances de trouver autre chose, même si c'est difficile. » Le président a pris la décision de tout faire pour retrouver cette épave ainsi que le corps des victimes dans l'intérêt de la nation. Si la marine nationale n'était pas missionnée pour retrouver la carcasse, il y avait de fortes chances que quelqu'un le fasse de façon privée à des fins commerciales. Les gardes-côtes ne sont pas en tort. Je porte l'entière responsabilité de cette initiative. Dans ces circonstances, il m'a semblé que c'était la meilleure chose à faire. On a entrepris une recherche méthodique du secteur du lundi au mardi soir. Les plongeurs de la marine se concentrent aujourd'hui sur la zone où l'avion de John F. Kennedy aurait plongé dans l'Atlantique au large de Martha's Vineyard. Et ensuite, la nouvelle est tombée. On n'était pas en train de rêver. C'était bien un cauchemar. Grâce aux deux radars à sonar et à un véhicule sous-marin téléguidé, on a pu confirmer que l'épave de l'avion avait été retrouvée. Hier soir, vers 23h40, l'amiral Larrabee a annoncé qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, à savoir une grande partie du fuselage. Il se trouvait à une dizaine de kilomètres au large de Martha's Vineyard, à 40 mètres de profondeur. C'était presque un soulagement. Il y avait eu tellement d'angoisse sur la suite des événements au cours de ces trois jours. On ne savait pas si on allait retrouver les corps et c'est ce qui comptait le plus pour nous. C'est drôle. On l'a appris en même temps que tout le monde aux informations. Je dois vous interrompre pour un flash spécial. Oui, pardon pour ça. CNN vient d'apprendre que le corps de John F. Kennedy Jr. a été retrouvé dans la nuit au large de Martha's Vineyard, à une trentaine de mètres de profondeur. Une partie importante de la carlingue a été découverte. John F. Kennedy Jr. a été toujours attaché à son siège. Un peu plus tard, ce jour-là, ils ont aussi retrouvé le corps de Caroline Bessette et celui de sa sœur Lauren. On ne pouvait pas s'empêcher de se demander pourquoi le sort continuait à s'acharner sur cette famille. Et en particulier sur John. Comment était-il possible qu'il soit mort ? L'appareil avait été localisé, mais le mystère n'était pas résolu pour autant. Il restait un tas de questions auxquelles on essayait de trouver des réponses. Pourquoi était-ce arrivé ? Était-ce dû à une défaillance matérielle ou à une erreur de pilotage ? Les enquêteurs tentent d'identifier les causes de l'accident de JFK Jr. Six mois d'enquête seront probablement nécessaires pour déterminer les origines de ce crash. Quelle était la météo ce soir-là ? Est-ce qu'il a réussi à un moment à communiquer avec les aéroports de la zone ? L'avion a apparemment perdu de l'altitude rapidement. Qu'en pensez-vous ? Il y avait clairement un problème. La première question, évidemment, c'est que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à John F. Kennedy Jr. ? Avant même que la carcasse de l'avion soit retrouvée, le Conseil national de la sécurité des transports a ouvert une enquête. Ils ont interrogé des témoins, vérifié sa formation. Son appareil a-t-il eu un problème ? Est-ce une erreur de pilotage ? Que s'est-il passé dans le cockpit ? Dans la deuxième partie de révélation consacrée à la mort de JFK Jr., nous trouverons des réponses à ces questions et elles vous surprendront. A bientôt. Si vous aviez un fils, vous l'encourageriez à faire de la politique ? Bien sûr. Il ne ferait peut-être pas toute sa carrière dans la politique, mais quel que soit le métier qu'il choisirait, j'espère qu'il aurait un certain sens des responsabilités publiques. Quand vous l'entendez parler de ça, avez-vous le sentiment que votre choix de ne pas faire carrière dans la fonction publique aurait pu le décevoir ? Je ne crois pas, étant donné le contexte de l'époque, il n'aurait pas pu répondre autrement à ce genre de questions. Il a toujours été convaincu que tout le monde devrait se présenter à une élection. Disons qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. Le matin du 17 juillet 1999, nous avons appris une nouvelle bouleversante. John F. Kennedy Jr., sa femme Caroline et sa belle-sœur Lorraine avaient disparu. Ils étaient à bord d'un avion privé à destination de Martha Svagnard et c'est John qui pilotait. Ce soir, nous allons nous pencher sur le crash. L'avion a-t-il eu un problème ? Était-ce un sabotage ? Ou John lui-même en est-il responsable ? Vous allez enfin découvrir la vérité. Vous allez bien ? Oui, et vous ? Qu'en aurait pensé votre mère ? De tout ce monde, ça l'aurait amusé. Des nouvelles des recherches de John F. Kennedy Jr., de sa femme Caroline Bessette Kennedy et de sa belle-sœur. Tout ce qu'on savait, c'est que l'avion avait disparu. Il avait obtenu sa licence de pilotage privé un an plus tôt et visiblement, il adorait voler. La vie publique et la politique, c'est à la fois sérieux et divertissant. Les gardes-côtes ont entrepris des recherches au large de New York et viennent détendre leur périmètre d'action jusqu'à Martha Svignard. Ils devaient décoller du New Jersey et faire un arrêt à Martha Svignard avant de poursuivre jusqu'à Iannisport pour assister à un mariage. L'avion aurait dû atterrir depuis longtemps. Il a disparu. C'est très inhabituel pour un avion privé. L'appareil aurait dû se poser à Iannisport ou à Martha Svignard aux alentours de minuit hier soir. Mais il n'est jamais arrivé. C'est un honneur d'être ici à la Maison Blanche. Des bagages et ce que les gardes-côtes pensent être des débris de l'avion se sont échoués sur la plage de Philbin Beach. On n'arrivait pas à imaginer que le pire ait pu arriver. Il s'est passé plusieurs jours avant que ce soit confirmé. Et pendant chacune de ces journées, j'ai refusé de croire qu'il était mort jusqu'à l'annonce officielle. Ce soir, les corps des victimes de l'accident d'avion de JFK Junior ont été retrouvés. Les enquêteurs tentent de comprendre ce qui s'est passé. C'était bouleversant parce que John avait toujours fait partie de nos vies. Aux Etats-Unis, on n'a jamais eu une famille royale. Mais les Kennedy ont en quelque sorte joué ce rôle. John F. Kennedy Junior était notre prince. Par ici, s'il vous plaît. Il avait parfaitement conscience de la façon dont les gens le percevaient et ce qu'il représentait pour eux. Et ça ne l'a jamais rendu amer. Quand on y pense, c'est assez remarquable. Il se présentait à tout le monde systématiquement. Bonjour, je m'appelle John Kennedy. Même si le monde entier savait qui il était, il n'a jamais eu la prétention de prendre ce fait pour acquis. C'était quelqu'un de très drôle en réalité. Il existe une seule autre robe de mariée identique à celle de ma femme Caroline dans le monde et elle appartiendrait à Dennis Rodman. Il modulait facilement sa voix. Il imitait Schwarzenegger à la perfection. La vie de John n'était pas si différente de celle de n'importe qui d'autre. Quand on allait chez lui, on pouvait très bien le trouver dans sa cuisine en train de préparer des margaritas avec un vieux mixeur. Pourquoi tu n'as pas parlé ? Caroline a fait tout le travail, c'était à elle de parler. Même si c'était un Kennedy, on peut dire qu'il était resté plutôt simple. Vous voulez bien répondre à une question, John ? Monsieur Kennedy, êtes-vous heureux ? Il n'y avait pas une once de méchanceté chez lui. Ne tombez pas ! Pardon ! Ne tombez pas ! Promis ! C'était un très bel homme qui avait plein de qualités. Bizarrement, je mène une vie assez ordinaire, même si de temps en temps il se passe des choses étranges. L'épave de l'avion a été repérée en premier et les corps des victimes juste après. Mais on n'est pas partis pour autant. Parce que le mystère de cette catastrophe restait entier. Alors on est resté encore longtemps pendant que le NTSB, le Conseil National de la Sécurité des Transports et leurs enquêteurs essayaient de reconstituer ce qui s'était passé. Quelques mois avant ce vol fatal, John a acheté un nouvel appareil. J'ai croisé JFK Junior à un mariage. On a eu une longue conversation sur l'aviation. Je lui ai dit, « John, l'appareil que tu veux t'acheter, ce Viper Saratoga, est très performant, mais on peut très facilement perdre le contrôle si on n'est pas concentré à 100 %. je te conseillerais plutôt d'opter pour un A-36. Il a une plateforme d'instruments très stable. À mon avis, ça te conviendrait mieux. Mais il ne m'a pas écouté. L'avion que JFK Junior s'est offert était un Piper Saratoga. Il avait un moteur de plus de 300 chevaux. Son précédent, un Cessna 182, était un modèle plus ancien. Il était un peu moins compliqué à piloter. John Kennedy pilotait depuis environ 18 mois. Il avait un peu plus de 300 heures de vol à son actif. Mais le jour de l'accident, il était aux commandes d'un appareil qu'il venait d'acheter. Et il n'avait pas autant d'expérience avec cet avion qu'avec le précédent. Dans l'aviation, la plupart des accidents ne sont pas la conséquence d'un seul incident désastreux. En général, ils résultent d'une combinaison de plusieurs éléments. J'ai une théorie appelée la théorie des dominos. Imaginez des dominos alignés à la verticale les uns à la suite des autres. Chaque domino représente un incident mineur ou un léger problème. Quand on fait une erreur, elle entraîne une autre erreur qui en entraîne une autre et encore une autre et on finit par perdre totalement le contrôle. En ce qui concerne John, il y a eu moins d'une douzaine de dominos, c'est-à-dire d'incidents ou d'erreurs de pilotage qui se sont enchaînés. Mais quand l'un de ces dominos tombe, il emporte tous les autres sur son passage et les conséquences sont catastrophiques. C'est ce qui s'est passé. Caroline m'a appelée depuis les urgences. Elle était contrariée. Pourtant, elle n'était pas du genre à se faire du souci pour rien. Alors, j'essuie immédiatement que c'était grave. Ce magazine a toujours eu pour objectif de creuser des sujets politiques. C'est un moyen de prendre part au processus politique. Dans les semaines précédant ce vol, John a eu beaucoup de stress à gérer. Il a eu une réunion avec le propriétaire du magazine qui lui a annoncé qu'il allait mettre fin à leur partenariat. Il avait commencé à chercher des financements ailleurs. Quelqu'un aurait repris George, on aurait déménagé. Mais rien n'était sûr. C'était une période difficile pour John. Mais le pire pour lui, c'était la maladie d'Anthony. Anthony Radziwi était son cousin, mais ils le considéraient comme son frère. Ils étaient très proches de lui, sans doute plus qu'aucun autre membre de sa famille. Son cousin allait probablement mourir dans un avenir proche et John avait énormément de mal à l'accepter. En résumé, les médecins nous ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour lui. Ils nous ont suggéré de passer l'été dans un endroit aussi calme, paisible et agréable que possible. Alors, on a décidé d'aller à Martha's Vineyard, dans la maison de John et Caroline. Quand l'accident s'est produit, on était là-bas. Le week-end prolongé de la fin mai, John a essayé un nouveau jouet. Je l'appelais la tondeuse volante parce qu'il ressemblait à un tracteur tondeuse équipé d'un parachute. Il est passé au ras de la cime des arbres et il a atterri très brutalement. Et malheureusement, il s'est cassé la cheville. et se plâtre à votre pied. Je me suis fracturé la cheville. C'était le premier week-end de l'été et je vais être hors-jeu pour quelques semaines. John était très actif, particulièrement l'été. Il faisait tout un tas d'activités en plein air. Alors, il était dépité. Caroline m'a appelée depuis les urgences. Elle était contrariée. Pourtant, elle n'était pas du genre à se faire du souci pour rien. Alors, j'ai su immédiatement que c'était grave. Elle était très inquiète pour lui. Avec toutes les épreuves qu'on avait à affronter cet été-là, c'était un peu l'incident de trop. J'ai passé le dernier week-end de sa vie avec lui, dans sa propriété de Martha's Vineyard. Quand on s'est quitté, je savais que John devait aller au Canada. Il voulait essayer d'obtenir plus d'argent, de publicité et de soutien pour George. En partant, il nous a dit « Le week-end prochain, je vais au mariage de ma cousine Rory à Iannisport. Mais si vous voulez, vous pouvez revenir le week-end suivant. » On a répondu « D'accord, super et à bientôt alors. » On s'est fait signe de la main. Je le vois encore nous dire au revoir pendant qu'il se dirigeait vers son avion sur le tarmac. Avec mon associé, Michael Berman, on a lancé George dans le but de faire souffler un vent d'air frais sur la façon de couvrir les sujets politiques. Dans la semaine qui a précédé l'accident, il s'est passé beaucoup de choses. Il travaillait énormément, il n'était pas souvent chez lui. Et Caroline commençait à ressentir le contre-coup de toute cette pression. Elle aurait voulu passer plus de temps avec lui. Pour elle, c'était frustrant. Elle ne voyait pas quand toute cette frénésie allait se calmer. Quand allait-il enfin pouvoir se détendre et passer du temps ensemble comme un couple marié ordinaire ? Elle ne voulait pas aller à ce mariage. Mais je lui ai dit « Si tu n'y assistes pas, ce sera très mauvais pour l'image de John. » Les gens parlent suffisamment de vous comme ça. Ils se posent sans arrêt des questions sur votre couple. À mon avis, tu n'as pas vraiment le choix. Toute sa famille y sera. Tu dois y aller. Elle a fini par accepter. Je ne saurais jamais si elle doutait vraiment. Je préfère penser qu'elle y serait allée de toute façon. Mais cette conversation me met encore mal à l'aise aujourd'hui. Comment ça va ? Tout va bien. John avait l'intention de se rendre en avion au mariage de sa cousine Rory à Hyannisport avec Caroline. Il devait aussi emmener la sœur de Caroline, Lorraine, et la déposer en chemin à Martha's Vineyard. Un instructeur a proposé de l'accompagner mais John a refusé. il préférait piloter seul. Avant ça, la plupart du temps, John avait piloté avec un instructeur, surtout la nuit. Si l'appareil était devenu instable, si John avait perdu l'horizon de vue ou s'il s'était retrouvé en difficulté, l'instructeur aurait repris le contrôle de l'avion ou tout du moins, il l'aurait guidé et il serait vivant aujourd'hui. JFK Junior avait fait ce trajet de nombreuses fois le vendredi soir. Il rentrait le dimanche soir. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter qu'il soit aux commandes ce soir-là. Mais apparemment, il est monté à bord de l'appareil avec des béquilles. Alors, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Était-il physiquement capable de manipuler les commandes de direction de l'avion ? Les Kennedys sont-ils toujours aussi proches ? Oui, c'est l'une des belles choses que cette famille a su préserver. C'est une grande chance. Ce vendredi-là, il se rendait à un mariage à Iannis Port. Et la sœur de Caroline Lorraine avait décidé de passer le week-end à Martha's Vineyard. Alors, il était prévu qu'il la dépose en cours de route. mais ils ne sont jamais arrivés. Il faisait très chaud ce vendredi-là. John travaillait dans les bureaux de George à Times Square. Ce dernier jour de la vie de John était un vendredi estival assez banal, pour tout vous dire. J'ai déjeuné avec lui et on a passé un moment agréable, même si je voyais bien qu'il était fatigué. On est retourné au bureau à pied, et on a parlé de nos projets pour le week-end et John m'a dit qu'il irait en avion à Iannis Port. Ça m'a un peu inquiété. Alors, pour détendre l'atmosphère, j'ai fait une blague. Je lui ai dit « John, tu n'as pas intérêt à t'écraser. On a besoin de toi ici. » Je regrette d'avoir dit ça. J'aurais préféré lui dire « John, peut-être que tu devrais te faire conduire cette fois-ci. » La semaine a été longue, tu es crevé, et en plus, tu as mal aux pieds. Alors, sois prudent, d'accord ? » John était censé retrouver Lorraine, la sœur de Caroline, dans le hall d'entrée de l'immeuble. Caroline les rejoindrait directement à l'aéroport. Il est sorti du bureau plus tard que prévu. Et il y avait des bouchons. Je m'en souviens très bien. En 20 ans, je n'avais jamais vu des embouteillages pareils. C'était l'horreur. Il comptait décoller deux jours, mais ce sera finalement à la tombée de la nuit. Ils sont arrivés avec une heure de retard à l'aéroport. Je suis avec un pilote qui s'apprêtait aussi à faire le trajet jusqu'à Martha's Vineyard hier soir. Par hasard, il a vu John F. Kennedy monter à bord de son avion et a assisté au décollage. Bonjour, Kyle Bailey. Il a dû arriver à l'aérodrome vers 20h, peut-être 20h10. Il avait l'air de vouloir passer inaperçu. Il portait un tee-shirt blanc et des vêtements décontractés. avait-il des béquilles ? Oui, et je l'ai vu boiter. Le vendredi soir, apparemment, il est monté à bord de l'appareil avec des béquilles. Alors, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Était-il physiquement capable de manipuler les commandes de direction de l'avion ? C'est-à-dire de le faire virer à gauche ou à droite ? Pour faire court, on n'en sait rien. On ne sait pas si ça a joué un rôle dans l'accident. Il a passé beaucoup de temps sur les contrôles. Il a vérifié différents composants sur l'avion et s'est assuré que le moteur tournait bien. Ça m'a paru bizarre. C'était inhabituel. J'ai pensé qu'il avait peut-être eu des problèmes avec cet appareil récemment, ce qui le poussait à être aussi méticuleux. Ce vendredi-là, j'avais l'intention d'aller à Martas Vignard avec mon propre avion. Mais j'ai décidé d'annuler mes plans à cause des conditions de visibilité réduites. JFK Junior a vérifié la météo. Le bulletin indiquait une visibilité à 15 kilomètres. Mais dans les faits, c'était beaucoup moins que ça. On sait, grâce à d'autres pilotes qui ont fait le même trajet dans ce même espace aérien, qu'il y avait énormément de brume et de brouillard. Le décalage vient du fait qu'il existait deux systèmes distincts. Le système automatique a mal mesuré les paramètres météorologiques, ce qui a conduit aux prévisions de 15 kilomètres de visibilité. Les données sur lesquelles JFK Junior s'est appuyé pour préparer son vol étaient complètement fausses. Et elles ont sûrement précipité sa mort. Caroline m'a appelée depuis l'avion juste avant le décollage. C'était peu après 20 heures. On ne s'est pas dit des choses très importantes. Je n'imaginais pas que ce serait la dernière fois que je parlerais à mon amie. À la fin de la conversation, elle m'a dit « Je t'adore ». Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas répondu « Moi aussi ». J'y pense encore aujourd'hui. » Ensuite, elle a ajouté « Je t'appelle quand on aura atterri. » Et c'est la dernière fois que nous avons discuté toutes les deux. Ils n'ont décollé qu'à 20h38. Le rapport du NTSB, le Conseil national de la sécurité du transport, publié plus tard, décrit ce qui s'est passé. Le contrôleur aérien a donné son feu vert pour le décollage. John a confirmé qu'il avait bien reçu l'information. Et ensuite, il a écrit « Quelques secondes plus tard, le contrôleur aérien a demandé au pilote s'il allait prendre la direction de Titor Borough. Ce à quoi il a répondu « Non, je vais un peu plus au nord, vers l'est. » Le contrôleur aérien a ensuite indiqué au pilote de décoller dans le sens du vent envers la droite. Le pilote a confirmé à 20h38 et 56 secondes. Aucune autre communication n'a été enregistrée entre le pilote et la tour de contrôle. Alors, on pensait que c'était la dernière personne à avoir parlé avec John. Mais il s'avère que ce n'est peut-être pas le cas. À la fin du rapport sur l'accident, il y a deux déclarations de témoins. Ce soir-là, j'ai entendu par hasard un avion qui cherchait à joindre l'aérodrome de République. Du moins, c'est ce que je croyais. En réalité, il voulait communiquer avec Martha Svignard. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Il s'agit probablement de la toute dernière transmission de JFK Jr. Vous allez consacrer votre vie à la presse, écrire et publier des revues. Lancer un magazine, ça demande un énorme investissement et c'est passionnant. Alors oui, c'est ce qu'on fait. Pour l'instant ou pour toujours ? Je ne peux pas vous garantir que je ferai ça jusqu'à mes 70 ans, mais ce sera mon activité principale ces prochaines années. Bienvenue dans la suite de Révélation. Le soir du vendredi 16 juillet, John Kennedy Jr. monte à bord de son Piper Saratoga avec deux passagers en cabine, sa femme Caroline et sa belle-sœur Lorraine. Il avait l'intention de se poser à Martha Svignard. Nous connaissons maintenant des détails incroyables sur ce qui s'est passé pendant ce vol d'une heure et trois minutes. Regardez. À 20h38, il a décollé avec Caroline et Lorraine à bord. Il a mis le cap sur Martha Svignard. Il a décollé et a pris la direction du nord-est. On a appris plus tard que John s'était approché dangereusement d'un avion de ligne d'American Airlines. Alors que le pilote survolait White Plains, les aiguilleurs du ciel lui ont dit de faire attention à un petit avion qui passait près de lui. Il n'allait pas se percuter, mais ils se sont assez approchés pour se faire une frayeur. Le pilote du vol American Airlines a demandé au contrôleur de la Guardia « Cet avion ne communique pas » et il a répliqué « Non, il n'a jamais répondu aux appels ». S'il avait déjà autant de mal à piloter au début du vol, il a pu avoir d'autres problèmes plus tard. Il a continué allonger le littoral du Connecticut puis celui de Rhode Island. Ensuite, au lieu de poursuivre le long de la côte où il aurait pu voir le sol et s'orienter, il s'est éloigné au-dessus de l'océan en direction de Martha's Vineyard. Entre Point Judith et Martha's Vineyard, au-dessus de l'eau, le ciel était totalement noir. Il n'y avait aucun repère pour s'orienter. Pas de terre en vue, pas de lumière, rien. à ce moment-là, il a commis une erreur fatale. À la fin du rapport du NTSB, il y a deux déclarations de témoins inattendues mais très intéressantes. Ces dépositions sont surprenantes parce qu'elles révèlent des informations dont personne n'avait eu connaissance. À savoir qu'il y a peut-être des gens qui ont parlé à John juste avant que l'avion s'écrase. M. Lagoudi était employé à l'aérodrome de République à Farmingdale dans l'état de New York. Le soir de l'accident, vers 21h20, heure avancée de l'Est, il surveillait la fréquence Unicom 122.95 MHz. La fréquence Unicom est généralement gérée par un employé de l'aérodrome qui s'occupe du plein de kérosène de l'avion ou du chargement des bagages. Pendant ce laps de temps, M. Pérez a entendu plusieurs transmissions provenant d'un pilote utilisant un indicatif proche de N9253N. Pendant 10 minutes environ, le pilote a tenté de contacter quelqu'un à Martha's Vineyard. Une dernière transmission a été entendue. Le pilote a dit « On n'y arrivera pas si l'aérodrome ne répond pas. » En juillet 1999, je travaillais à l'aérodrome de République à Farmingdale dans l'état de New York. J'étais à la section incendie et sauvetage en cas de crash. On avait une radio sur le bureau en permanence. C'était très courant d'entendre les avions qui arrivaient et qui repartaient. On recevait toutes sortes de transmissions, pas seulement celles qui concernaient notre aérodrome. Ce soir-là, j'ai entendu un avion appeler. Je pensais qu'il cherchait à nous joindre, mais en fait, il voulait communiquer avec Martha's Vineyard. Pendant les 10-15 minutes suivantes, il a essayé d'appeler plusieurs fois. Il n'avait pas l'air agité ou angoissé. Ce n'était pas un appel de détresse. Mais au bout d'un quart d'heure, le ton de sa voix avait un peu changé. Il était plus contrarié. Il avait clairement l'air d'exprimer une frustration. Alors je l'ai rappelé. « Allô, l'avion qui appelle Martha's Vineyard ? C'est à nouveau l'aérodrome de République. Je peux vous aider ? » Il m'a répondu spontanément d'un ton calme et posé. « Oui, on essaie simplement de joindre Martha's Vineyard pour prévenir nos proches qu'on n'arrivera pas à l'aérodrome. » J'ai cherché le numéro de téléphone de Martha's Vineyard. J'ai appelé, mais personne ne m'a répondu. J'ai dû réessayer une ou deux fois ensuite et je n'ai jamais eu de réponse. J'avais noté le numéro de l'avion par habitude. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on prend un appel radio. On le note et puis c'est tout. Je n'ai appris ce qui s'était passé qu'à 15h30 le lendemain quand je suis revenu travailler pour prendre la relève de l'équipe de jour. Ils m'ont demandé « T'as entendu la nouvelle ? L'avion de JFK Junior a disparu. » J'ai répondu « Ah oui ? » Mais à ce moment-là, je n'ai pas fait le rapprochement. Les recherches désespérées de John F. Kennedy Junior se poursuivent. Le dernier contact avec l'avion de Kennedy a eu lieu à 27 km de la côte. Plus tard ce soir-là, en regardant les infos à la télévision, j'ai vu une photo de l'avion disparu. On voyait parfaitement son numéro d'identification sur le côté. Avec mon collègue, on s'est regardé. Ce numéro nous disait quelque chose. On a ressorti de la poubelle la feuille où on avait pris des notes et c'était bien le même indicatif. On était un peu sous le choc. On avait du mal à réaliser. On s'est rendu compte plus tard que la fréquence Unicom que ces deux hommes surveillaient était la même que celle utilisée par les employés de l'aérodrome de Marta's Vineyard. Alors la voix qu'ils ont entendue ce soir-là, c'était potentiellement celle de John Junior. Il pourrait être le pilote avec lequel ils ont communiqué. Il a dit qu'il n'arriverait probablement pas à Marta's Vineyard. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire par là, mais la phrase a été prononcée et elle est énigmatique. Si on regarde l'heure, c'était à peu près 20 minutes avant que l'avion commence à perdre de l'altitude. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Il s'agit probablement de la toute dernière transmission de JFK Junior. Ce qui est fascinant, c'est que la frontière entre une issue heureuse et la catastrophe tragique est très mince. j'ai appelé l'ami de John à Ayanis. Je hurlais au téléphone. Il faut absolument que vous trouviez quelqu'un de la famille de John pour les avertir de ce qui se passe. Quel aspect de votre personnalité tenez-vous de votre mère ? De quoi lui êtes-vous reconnaissant ? Ce don de ne pas trop s'inquiéter pour les choses qu'on ne peut pas contrôler. Cette idée qu'on peut très bien vivre sa vie en suivant ses intuitions et ses passions. Ce week-end-là, c'était effrayant, voire terrifiant de se retrouver dans ces conditions au-dessus de l'océan autour de Martha's Vineyard. J'ai effectué quasiment le même vol que JFK Junior et à la même heure. Je suis passé au-dessus de Martha's Vineyard. J'ai un petit instrument qui me donne la position de l'appareil en temps réel. Il m'a indiqué que je me trouvais à 4 km de l'île. Alors, sans regarder par le hublot, j'ai dit à mon neveu Tyler « Regarde, c'est Martha's Vineyard » et il m'a répondu « Où ça ? Je ne vois rien. » C'était totalement inattendu. La météo n'avait pas prévu ça. Selon les commentaires de ses instructeurs, John Kennedy était un pilote moyen en réalité. Il avait du potentiel, quelques facilités, mais ce n'était pas du tout un pilote exceptionnel. Or, les conditions de vol qu'il a rencontrées ce vendredi soir étaient particulièrement difficiles. Et à cause de son manque d'expérience, il n'a pas pu s'en sortir. Il y a deux façons de piloter, à vue ou aux instruments. Le vol à vue est la façon la plus simple de voler. Il s'agit littéralement de piloter en regardant ce qui se passe dehors. On peut voir l'horizon, on peut voir où on va. Le vol aux instruments est très différent. Dans ce cas-là, on s'appuie exclusivement sur l'utilisation des instruments pour piloter. C'est l'option qu'on choisit quand la visibilité extérieure est très mauvaise ou quand c'est la nuit et qu'on ne distingue pas l'horizon parce qu'on survole une étendue d'eau. Dans ce genre de situation, on ne peut se fier qu'aux instruments. John Kennedy avait reçu une formation au vol aux instruments mais il n'était pas certifié. Les prévisions météo étaient fausses. Les conditions exigeaient un vol aux instruments mais ils n'y étaient pas préparés. Il avait besoin de voir l'horizon pour voler. Il n'était pas suffisamment qualifié pour piloter à l'aide des instruments. Il était habitué à positionner son avion par rapport à l'horizon mais sans le voir il en était incapable. Dehors, c'était la nuit noire et il a été déboussolé. Il était complètement désorienté. Il ne savait plus où étaient le haut et le bas, la droite et la gauche. Son corps et la réalité lui renvoyaient des signaux contradictoires. Votre oreille interne vous signale un mouvement vers la gauche mais le cerveau lui ne perçoit aucun mouvement. Il n'a rien enregistré du tout. Et puis votre oreille interne vous dit que vous penchez vers la gauche alors qu'en réalité c'est à droite. D'après le rapport sur l'accident, il aurait commencé à descendre puis continué une descente normale. Ensuite, il aurait tourné. et puis il se serait mis à remonter et à tourner dans la direction opposée. Puis il aurait encore repris de l'altitude avant d'entamer une longue descente de plus en plus raide. Quand on descend, on a naturellement tendance à tirer sur le manche. Si on est à l'horizontale, ça fait remonter l'avion. Mais si on est déjà en train de tourner et qu'on tire sur le manche, on entre dans une spirale dangereuse. C'est ce qui lui est arrivé. Ce qui est fascinant c'est que la frontière entre une issue heureuse et la catastrophe tragique est très mince. Il aurait pu avoir de la chance s'il avait eu un tout petit aperçu de l'horizon qui aurait pu reprendre le contrôle de l'avion. Il aurait compris où il allait et il aurait repris le dessus. Mais la ligne de crête est extrêmement fine et au final, il a basculé du mauvais côté. En tirant sur le manche, il a anéanti ses chances. L'enquête du NTSB a révélé que l'avion avait atteint mécaniquement sa vitesse maximale, c'est-à-dire plus de 320 km heure. Ce qui est sûr, c'est que le crash a dû être très violent. On sait que les trois personnes présentes à bord sont mortes sur le coup. Il y a beaucoup de coïncidences tragiques dans cette affaire, mais la plus cruelle peut-être, c'est que l'avion de John s'est écrasé tout près de la Red Gate Farm, la propriété de sa mère à Martha's Vineyard. L'avion s'est écrasé juste avant 22 heures, mais personne ne s'est rendu compte de sa disparition avant plusieurs heures. Le téléphone a sonné à minuit. J'avais une boule au ventre. C'était l'ami de John, Inky. Il m'a demandé « Ils sont avec toi ? » « Je suis à l'aérodrome, mais ils ne sont pas là. » J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. J'ai bondi hors de mon lit. J'ai travaillé pendant 15 ans comme journaliste et productrice à ABC News. Alors je me suis dit « Je dois rassembler les pièces du puzzle pour comprendre ce qu'il aurait arrivé et où ils sont. » J'ai passé plein de coups de fil. J'ai notamment appelé plusieurs fois l'aérodrome d'Ayanis. Je partais du principe qu'il s'était trompé d'itinéraire. Et pendant ce temps, j'appelais aussi les amis de John. Je hurlais au téléphone « Il faut absolument que vous trouviez quelqu'un de la famille de John pour les avertir de ce qui se passe. » Vers 2 ou 3 heures du matin, je me suis résolue à prévenir les gardes-côtes pour signaler la disparition de l'avion de John. Je leur ai dit « Mon cousin a disparu. » Ils ont noté son nom et je crois qu'il y a eu comme un cri de surprise à l'autre bout du fil. Juste après l'accident, le NTSB a ouvert une enquête. Ils ont découvert qu'un dispositif de l'avion aurait pu leur sauver et la vie. Posez vos questions à John F. Kennedy. Vous utilisez encore le Junior ? Non, mais je ne le fais pas exprès. Et les initiales ? Ça arrive, mais la plupart du temps, non. Vous êtes un mystère, John. Vous avez choisi le bon secteur avec les médias. On est de retour dans un instant. Restez avec nous. On a retrouvé l'avion quelque part au sud-ouest de Martha's Vineyard. La marine américaine a remonté plus de 70% de l'appareil à la surface. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité et des transports ont suivi les opérations de près. L'avion était en très mauvais état. Le moteur était remonté sans castrer dans le cockpit. C'est comme s'il s'était écrasé de plein fouet à la verticale. L'hélice a heurté la surface de l'eau très violemment. Elle était complètement tordue. Les enquêteurs ont supervisé le transfert de l'épave vers un hangar situé sur la côte. où des examens plus approfondis de l'appareil ont été effectués immédiatement. Juste après l'accident, le NTSB a ouvert une enquête. Ils ont découvert que le dispositif de l'avion aurait pu leur sauver la vie. L'appareil de JFK Junior était un modèle très perfectionné. Il était équipé d'un pilote automatique. Il lui aurait suffi d'appuyer sur un ou deux boutons. Alors tout le monde s'est posé la question pourquoi cet accident s'était-il produit. On sait grâce à des vols précédents que John Kennedy s'était amusé avec cette fonction, assisté de son instructeur de vol. Mais il ne s'en était jamais vraiment servi. Le plus dramatique, c'est que l'avion était équipé d'un pilote automatique en parfait état de marche. Il aurait pu lui sauver la vie et celle de ses deux jeunes femmes. Mais il n'a jamais été enclenché. Ça paraît d'un. Le rapport a été publié environ 11 mois plus tard. L'enquête a conclu que c'est probablement la désorientation spatiale du pilote qui est à l'origine de l'accident. Il a fait des erreurs pendant ce vol. Certaines sont assez mineures et n'auraient pas provoqué d'accident, mais combiner les unes aux autres elles y ont contribué. C'est toujours un enchaînement d'événements qui finit par provoquer une catastrophe. Il y avait beaucoup d'embouteillages, il a décollé trop tard, il n'avait pas de copilote, il a choisi de survoler l'océan. Il était stressé. Les prévisions météo ont aussi joué un rôle. Tous ces facteurs mis bout à bout finissent par faire un effet boule de neige et ils ont conduit à cette tragédie qui a causé la mort de JFK Junior et de ces deux jeunes femmes. On finit par se laisser gagner par ces deux mots qui l'ont accompagné toute sa vie et qui maintenant entourent sa mort. Et si ? Et s'il n'avait pas pris d'avion ? Et si quelqu'un d'autre avait piloté ? Et s'ils y étaient allés en voiture ? Et si ? Et si ? J'ai survécu aux attentats du World Trade Center. Je fais partie des chanceux qui sont toujours en vie. Et je suis convaincu que ce jour-là, en choisissant de tourner à gauche ou à droite sans le savoir, les gens décidaient de leur survie ou de leur mort. Je monte dans un avion à 20h30 un vendredi soir pour aller à Martins Vineyard ou j'attends le lendemain matin. Quand on réfléchit à toutes ces décisions qu'on prend tous les jours sans y penser, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir choisi de partir. Au bout du compte, trois jeunes gens ont perdu la vie. John Kennedy, Caroline Bessette Kennedy et Lauren Bessette. Gary Tuchman est à Tribeca devant l'immeuble où John Fitzgerald Kennedy Jr. avait un appartement. Quand il est mort, les gens se sont recueillis devant chez lui. Il donnait des bougies. Il pleurait. Il ressentait simplement le besoin d'être là. Il a finalement été décidé de leur offrir une sépulture en mer. Il se trouve que John en avait parlé peu de temps auparavant. Moins de 24 heures après la découverte des corps, la famille s'est rendue sur les lieux du crash et a dispersé leurs cendres depuis l'arrière d'un bateau. C'était tellement incroyable que cette histoire se termine comme ça. Quand on y pense, deux jours plus tôt, à peine, on était au même endroit à la recherche de trois personnes et maintenant, on les rendait à la mer. Les obsèques ont eu lieu à l'église St. Thomas More, dans l'Upper East Side à Manhattan. Ça a été une journée très éprouvante. Le président, la première dame et Chelsea étaient là. Évidemment, toute la famille de John également. Mohamed Ali était là aussi. C'était une cérémonie magnifique. Wycliffe John a chanté au funérail. C'était à ce moment-là que je me suis effondré. C'était vraiment très émouvant. Le sénateur Ted Kennedy était une personne très importante dans la vie de John et c'était aussi le chef du clan Kennedy. Alors, il semblait aller de soi qu'il allait prendre la parole à ses obsèques. Et les loges funèbres qu'il a prononcées étaient tellement puissantes qu'elle a emporté l'Assemblée. Je vais vous en lire un passage. Depuis le premier jour de sa vie, John a semblé appartenir non seulement à notre famille mais aussi à la grande famille américaine. Le monde entier connaissait son nom avant lui. Mais John était bien plus que ces quelques images anciennes gravées dans nos mémoires. Le petit garçon était devenu un homme qui vivait pour l'aventure. Il voyait ce qui pouvait se perdre sous le feu des projecteurs et il riait volontiers devant l'absurdité de l'apparat qui lui était parfois réservé. Il conduisait lui-même sa voiture et pilotait lui-même son avion. C'est ce qu'il a toujours voulu. Pendant un millier de jours, il a été un mari qui a adoré sa femme, son âme sœur, son idéal. Nous l'avons perdu lors de cette nuit funeste, mais il vivra dans nos pensées. Même si sa vie a été écourtée tragiquement, il restera jamais présent dans nos mémoires et dans nos cœurs conquis et brisés. pour reprendre une autre expression irlandaise, nous avions osé imaginer que ce John Kennedy-là vivrait assez longtemps pour peigner ses cheveux blancs aux côtés de son épouse bien-aimée Caroline. Mais comme son père, il a reçu tous les dons sauf la longévité. Nous l'avons aimé depuis le jour de sa naissance et nous l'avons vu devenir un homme remarquable. A présent, il est temps pour nous de lui faire nos adieux. Vous me demandez si c'est dur d'être à ma place ? Vous n'avez pas eu une vie ordinaire. C'est vrai, j'ai traversé quelques épreuves, mais j'ai aussi eu de grandes opportunités. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup de chance. En 2001, un juge a autorisé la famille Bessette à porter plainte contre les héritiers de JFK Junior pour le décès de leur fille, imputable à une faute. Les Bessettes auraient reçu un dédommagement de plusieurs millions de dollars. Mais qu'ils soient ou non responsables des circonstances tragiques de leur mort, il ne fait aucun doute que John F. Kennedy Junior a vécu une vie extraordinaire. Il a consacré sa vie à des associations caritatives, à sa carrière, à sa famille et au service de son pays. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada